Bienvenue au salon Bruxelles 2017, un salon qui cette année est réservé aux véhicules de loisirs et aux utilitaires. Alors justement, parce que les utilitaires sont à l'honneur, c'est par eux qu'on va commencer, et notamment par les pick-up qui ne cessent de s'étoffer, qui attendaient en effet une marque comme Fiat il y a quelques années encore. Allez, on vous emmène. Mais ne vous y trompez pas, parce que sous ses airs de séducteur italien, ce fullback est en réalité un Mitsubishi L200 maquillé. Et bien maquillé, puisque dans un premier temps, Fiat n'a choisi de proposer son véhicule qu'en haut de gamme avec le 2.4 litres de 180 chevaux. Avantage du fullback, une exécution haut de gamme Lusso, qui est quelques 1300 euros moins cher que celle du L200. Chez les japonais, le Toyota Hilux a fait peau neuve l'an dernier. Une refonte qui propose une capacité de remorquage augmentée à 3 tonnes et demie. Seul hic, un moteur qui reste très et peut-être trop raisonnable face à la concurrence, puisqu'il plafonne à 150 chevaux. Moins connu, l'Izuzu D-Max profite aussi d'un facelift avec un nouveau moteur de 1.9 litres et 164 chevaux. Seule petite déception, une suspension qui reste trop trépidante. De trépidation, le nouveau Nissan Navara n'en souffre pas et il y a une raison à cela. C'est une suspension arrière indépendante qui offre bien plus de confort que l'ancienne Alhamb. C'est déjà le cas d'ailleurs aussi sur le Sanyong Action Sport et sur l'autre roi du genre, le Volkswagen Amarok, qui vient de remplacer son 2 litres pour le 3 litres V6 TDI. Ce dernier est proposé en trois versions de puissance, 163, 204 ou 231 chevaux. De quoi transformer cette bête de somme en carrosse, ou presque, mais à condition d'y mettre le prix. Et le carburant, car ce moteur consomme de 1 à 2 litres de plus que ses concurrents à 4 cylindres. Voilà pour toutes les nouveautés pick-up de ce salon. Si vous voulez découvrir tous les avantages fiscaux liés aux véhicules utilitaires, même dans le cadre d'un usage privé, cliquez sur le pop-up qui s'affiche sur votre écran ou sur l'autre pop-up pour découvrir toutes les nouveautés du salon. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit du salon de la moto, deux palais leur sont consacrés. Et ici, ça sent vraiment bon les loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada